Les machins qui sont barqués, on jette des murs de banlieues Juste les sers et les banlieues, qui s'en comportent pas comme de l'air On peut s'y mettre, on peut s'y aider, c'est une connexion contigée T'es un riche et on peut s'y aller, il n'y a pas à dire ça pour l'idée Non mais bon moi je ne parlais pas du numérique globalement parce que je sais que ça fait un peu peur aux gens le numérique quand on aborde ça C'est les écolos souvent qui ont des conférences, des tableaux rondes Il y a plein de mots compliqués, on dit souvent qu'on fait des trucs à bac plus simple Les gens comprennent pas, on parle d'obsolescence, on parle de résilience Là ça va être très bien parce que je n'ai pas les trucs numériques Même les écolos ne comprennent pas, donc c'est parfait Le numérique c'est vraiment transversal, j'ai essayé de le faire assez rapidement Mais en parlant distinctement, alors écoutez bien La loi NOTRe qui arrive, qui a été votée, elle donne des compétences à la région Comme l'aménagement du territoire Alors l'aménagement du territoire c'est évidemment, enfin d'ailleurs on a pas un problème de l'an On pense plus de trains ou toutes ces choses là Mais l'aménagement c'est aussi par exemple le haut début Et on n'y pense pas forcément, il n'y a pas longtemps Les zones blanches, les zones blanches chez les zones, il n'y a pas de l'internet à haut début Ben c'est la Mayenne, c'est la campagne de la Sartre, c'est la campagne de la Vendée, c'est la campagne du Bayouard Même en Loire Atlantique je pense en fait Aujourd'hui il y a une vraie facture numérique qui existe Alors je lisais un article dessus, il parlait, moi j'ai pas une station de camur, c'est la FP Enfin c'est la FP qui faisait une citation mais il citait pas qui c'était Alors du coup bon, on va dire que c'est la FP Elle disait, la route des plus leviers du développement c'est le très haut début Alors moi ça me va, ça me fait à ça, parce qu'autant je ne veux pas dire qu'on construit des lignes partout Ou des aéroports en plus pour gagner 10 minutes Autant gagner en connexion, ça c'est une grève avancée pour le vachement un peu plus tard Ça, ça rapprochera vraiment les gens du monde sans fréquence et beaucoup de carbone nécessairement rien Pour aucun point du clic Mais il y a quand même une différence pour prendre un avion, pour aller faire un tour, pour aller gagner sur Google Maps Cela étant, Google, justement, on en reparlera Mais bon, cette fracture numérique, en tout cas, c'est une vraie interrogative de la région D'aller l'attaquer, d'aller développer ces choses-là Il y a une chose importante, on parlait de mémoire Moi, j'étais pas, il y a 50, 60 ans, quand le téléphone est arrivé dans les campagnes Partout, pas que dans les... Il y avait ceux qui avaient le téléphone chez eux Il y avait ceux qui avaient le téléphone dans un coin du village Par exemple, j'étais là, j'ai mon grand-père Il y a ça qui a tout de temps arrivé Si on pouvait éviter ça, quand on allait à l'époque On ne pouvait pas aller en dehors sur un terrain dans un seul coin Mais se pouvoir lever des vies partout, ce serait pas mal Pareil partout ailleurs Il y a une fracture, il y a un virage à ne pas rater Et ce virage, c'est pas un nouvel aéroport C'est pas un nouveau gros machin qui est impressionnant C'est des choses qui sont peut-être sous terre Qui sont peut-être, je sais pas trop, parce que moi je suis pas ta technicien Mais en tout cas, qui ramène plus haut débit dans nos maisons Voilà Mais si le numérique, c'est un levier économique C'est surtout pas que ça C'est un levier économique, ça fait de l'information Ça fait de l'emploi, il y a pas... Tout est très bien Mais c'est aussi une chose On parlait de la démocratie J'y viendrai, Franck, et on parlait de deux choses On parle aussi de la protection des citoyens Parce que le numérique, aujourd'hui, à l'heure du ramassage de données Que ce soit par les compagnies Amazon, Google, Apple Mais aussi par la NSA ou par le gouvernement français Aujourd'hui, on va dire qu'on va avoir peur quand même Sans être alarmiste En tout cas, on a des possibilités de vendre de données sans même gagner d'argent C'est-à-dire, en tout cas, la région, elle, elle s'est engagée dans son projet Et je tiens à saluer là-dessus, en fait C'est sur le logiciel libre Le logiciel libre, c'est un logiciel J'essaie de faire simple C'est un logiciel Tout le monde peut avoir accès à son code Moi, je dis pas le code Mais bon Tout le monde peut avoir accès à son code Et voir si on a mis un petit truc pour récupérer les données Si on a mis un petit machin Pour amener un virus, un bidule, un truc En fait, c'est une protection Parce que tout le monde peut y avoir accès C'est la transparence du code C'est comme pour les élus Pour s'assurer qu'ils ne sont pas compus En fait, la transparence Ça marche pareil pour l'informatique Nous, pour le logiciel libre Dans toute part régionale Nous voulons que les ordinateurs Dans le logiciel libre Nous voulons que les gens aient accès à ça Nous voulons aussi qu'ils soient formés à ça Ça tombe bien, la formation C'est un truc de la région Ah bah c'est pas pour l'encore l'esté de demain Que du périph Hop, les logiciels libres C'est pas formidable ? A ce sujet, dans les pays de la loi Il n'y a que 3 candidats D'ailleurs, je viens de demander aux autres de le faire Pour signer la charte du logiciel libre C'est 3 candidats Ce sont tous écologistes Bon, il y a quelques autres candidats Il y a 100 autres candidats Qui ne vont pas signer Mais en attendant, les seuls candidats S'est préoccupés de cette question-là C'est une vraie question démocratique au final Ce sont les écologistes C'est la protection du citoyen Jusqu'à dans chez lui Jusqu'à dans ses comptes Dans ses émails Dans toutes ces choses privées On n'a pas forcément conscience De se reprocher Mais c'est pas pour ça Qu'on met sur la place publique Et on voit que des choses On n'a pas à se reprocher Ça ramène des gens C'est à confirmer chez eux Rassigner un résidence Parce qu'ils ont participé A une manifestation Il y a trois contre Mme Abdelande Parce qu'ils sont membres de la CNT Et ça, c'est inacceptable Alors, il n'y a pas encore une minute On peut le placer déjà Un 4,42 Mais c'est formidable J'avais attribué C'est comme quand on met Un euro pour le développement économique Un euro pour l'écologie Un euro pour le foin Enfin, un euro pour le foin Mais pour la blague Tu vois Six minutes, c'est bon Alors Il y a aussi des questions culturelles Qui sont liées à la numérique Par exemple Un exemple Qu'on a eu dans le programme C'est une super idée D'ailleurs, c'est moi qui l'ai eu C'est On ne sait pas le vrai C'est pas la provocation Qui n'étaient pas au niveau national Mais c'est d'avoir accès Sur un site du conseil régional Une sorte de plateforme Comme fait l'Université de France Avec Gallica Au fond du domaine public régional Il y a des perles partout Dans le musée Dans les bibliothèques Dans les archives Mais des perles Que c'est pas la condition peut-être Parce qu'il n'y a pas les moyens Pour les mettre en avant Mais aussi Elles sont rendées en moyenne Ou inversement Si on avait un site Avec le site 24h24 On pouvait Il faudrait toujours mutualiser Les fonds régionaux Aller consulter Tels tableaux Tels archives Telles jolies choses Et que ça permettrait D'importer la culture aussi Bah pareil Dans les maisons Parce qu'Internet Le développement numérique C'est pas que se renfermer Chez soi D'ailleurs à son ordinateur C'est aussi Sourir au monde Et ça j'y crois beaucoup Donc ça c'est un exemple Culturel Qui peut se faire Avec le numérique Et le numérique aussi C'est un recteur de démocratie Et je voulais terminer là-dessus Parce qu'il y a une démocratie C'est un de mes engagements essentiels Alors Je crois qu'il a un peu cassé Ma truc Parce qu'il en a parlé aussi Mais bon La publication des données Du procédé régional Open Data Pour données exploitables Les dépenses du conseil régional Sur une plateforme Où tous les citoyens Pour aller voir Pour se rendre compte Bah qu'en fait Il arrive d'avoir Que l'on dépense des choses Normalement Mais au moins On cache pas ça Derrière un apparat Ou je ne sais quoi Qui fait que le souhait S'en tirer coupé C'est le devoir d'interpellation Aussi Ça c'est très important Ça tu l'as pas lu Je vais pouvoir le dire Pour interpeller l'élu C'est un engagement Qu'on a pris Pour interpeller facilement Qu'on réponde Sous deux mois Si la demande Des pas trop fantasques Evidemment Faut vrai que ça a un rapport Avec ce contrat quand même Mais voilà Ça c'est une chose Qu'on a fait Le droit d'interpellation Citoyen J'en ai parlé Mais ça se fait aussi Avec des outils numériques Au Parlement européen Alors on a déjà parlé Avec Pascal C'est très critiquable La manière dont c'est traité ensuite Mais la manière Dont les choses sont collectées Sont pas mal Pour poser une pétition Au Parlement européen Pour qu'elle soit étudiée Par la commission européenne Donc un pourcentage De citoyens Sur internet Ils rentrent Leur carte Identité Machin Et on peut On peut faire un seuil Obligé Par la commission européenne Où ça serait Le conseil régional En sciences plinières A étudier un sujet Ça veut pas dire Que c'est adopté Ça veut pas dire Qu'on est tous d'accord Mais au moins Ça force le débat Et forcer le débat Forcer les élus A se forcer les citoyens C'est pas trop mal Et pour conclure Je voudrais pas Rien à voir Parce qu'ici on est en Bretagne Moi ça me parle Parce que mon grand-père est breton Parce que mon père Parle breton Et des membres de l'UDB Alors c'est vous dire J'aimerais conclure En breton du sud Parce que contrairement A mon père A mon grand-père Je parle pas de retour A cette victoire Et à s'il vous plaît A mon grand-père A mon grand-père Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada